Étape 14, position 5, impact. Le moment de vérité. Le level gear est square, de niveau. La tête est derrière la balle et sous le cou. C'est une action qui se passe sous les bras. Le haut du bras gauche est collé sur le pectoral gauche. Le bras gauche est tendu. Le bras droit s'étend. Le coude droit est proche de la hanche droite, mais n'est pas planté dans la hanche. Les coudes sont toujours équidistants, comme à l'adresse. Graduellement, l'avant-bras gauche subit une rotation. L'angle situé à l'arrière des poignets ne change pas. Les poignets désarment. C'est une action réflexe d'un millième de seconde. Le bas du corps continue sa rotation. Les gros muscles du côté gauche tirent. La hanche gauche a bloqué le temps de l'impact et se prépare à s'effacer. Le plus vite elle s'efface, le plus vite la tête de club va passer à l'impact. C'est là un des facteurs d'accélération de l'élan. Le genou droit se rapproche graduellement du genou gauche. Le poids passe du pied droit vers le pied gauche. Action à venir. Vous préparez le dégagé, follow through, et la libération du coude gauche. C'est une action en continu. Le côté gauche est toujours le leader. Le côté droit suit. Le poids passe du côté droit vers le côté gauche, du pied droit au pied gauche, du talon droit au talon gauche. Contrôlé, à hauteur de la ceinture, dans le dégagé, le level gear est de niveau, square, ni ouvert, ni fermé.